Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour vous apprendre toutes les astuces pour optimiser l'utilisation de votre Recalbox. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'interface Web, cette nouveauté de la dernière mise à jour assez méconnue. L'interface Web va vous permettre d'accéder à tout un tas d'informations sur votre Recalbox très simplement et très rapidement. Avant toute chose, il faut bien sûr démarrer votre Recalbox et vous assurer que vous êtes bien connecté à votre réseau local. Pour cela, rien de plus simple, vous appuyez sur la touche Start de votre manette et vous allez directement dans les options réseau. A l'intérieur, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes connecté et noter précieusement l'adresse IP. Ici, il s'agit du 192.168.1.47. Notez-la bien, elle va vous servir plus tard. Ensuite, c'est sur votre ordinateur que ça se passe. Une fois sur votre ordinateur, vous n'avez qu'à ouvrir votre navigateur. Dans la barre d'adresse, tapez http.//recalbox. Attention toutefois, veillez à bien supprimer le S pour ne laisser que le http.//. Si toutefois, cette adresse ne fonctionne pas, rentrez tout simplement l'adresse IP que vous venez de noter sur votre Recalbox. Ici, je vous le rappelle, c'était le 192.168.1.47. Validez et vous arrivez directement sur la fameuse interface web. Nous allons donc faire un petit tour d'horizon des différentes options qui s'offrent à vous à présent. Le premier onglet vous permet de voir un monitoring des différentes ressources de votre Recalbox. D'un simple coup d'œil, vous pouvez vérifier la température, la charge CPU ou encore la quantité d'espace disque disponible sur vos différents supports, que ce soit sur votre carte SD ou sur tout éventuel support amovible connecté à votre Raspberry. Ensuite, le deuxième icône va vous permettre d'accéder au fichier de configuration de votre Recalbox. C'est un fichier texte dans lequel vous allez pouvoir modifier tout un tas de paramètres. Attention toutefois, vous êtes dans le cœur névralgique de votre Recalbox et ne modifiez les paramètres que si vous êtes certain de ce que vous faites. Si toutefois vous avez envie par exemple d'activer le driver pour la manette Xbox 360 plutôt que celui de la PlayStation 3, c'est ici que ça se passe en modifiant directement ces deux paramètres. 0 pour désactiver la manette PS3, 1 pour activer la manette Xbox 360. Cette petite modification va vous permettre notamment d'afficher sur le rond central de votre manette le numéro du player connecté, si toutefois vous jouez à 2, 3 ou 4 joueurs. Une fois les modifications apportées, cliquez sur enregistrer et revenez au menu principal. L'icône suivant va vous permettre d'accéder au log de votre Recalbox. Cette partie ne va pas vous intéresser sauf si toutefois vous rencontrez le moindre problème et que sur le forum ou sur le tchad IRC, on vous demande quelques informations supplémentaires. L'icône suivant va vous permettre d'accéder au dossier BIOS de votre Recalbox. C'est dans ce dossier qu'il va falloir glisser les différents BIOS des consoles auxquelles vous souhaitez jouer. Un système de cliquer-déposer vous permet donc de glisser directement les BIOS dans le bon dossier. L'icône suivant va vous permettre d'accéder très simplement au dossier ROM des différentes consoles auxquelles vous voulez jouer. Il suffit simplement de glisser-déposer les différentes ROMs dans le dossier correspondant à la bonne console. Attention toutefois, cette technique est valable uniquement pour des ROMs plutôt légères. Dès qu'elles dépassent quelques mégaoctets, nous vous invitons véritablement à faire des transferts via le réseau plutôt que l'interface web. Enfin, le dernier icône va vous permettre d'activer le Virtual Gamepad. En cliquant dessus, vous allez voir apparaître en plein écran une manette Super Nintendo tactile. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à cette fonction directement depuis votre smartphone et ainsi disposer d'une manette d'appoint supplémentaire si toutefois vous avez des amis qui viennent vous rejoindre et que vous manquez de contrôleurs. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. Avant de se quitter, je vous rappelle que l'interface web vous permet d'accéder très facilement au forum, au wiki et au tchan IRC de l'équipe de Recalbox. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par ces intermédiaires, nous sommes particulièrement réactifs. Pensez également à nous suivre sur Facebook et Twitter et à partager l'info autour de vous. Merci encore pour votre fidélité et tout l'intérêt que vous avez porté en cette vidéo. On espère qu'elle vous sera particulièrement utile et on vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouveaux trucs et astuces sur votre Recalbox. Merci d'avoir regardé cette vidéo !